L'armée irakienne est encore à plusieurs dizaines de kilomètres de Falouja, mais la ville tenue par l'organisation Etat islamique est désormais sous le feu constant des forces gouvernementales appuyées par les Américains. Frappes menées par des avions de chasse, tirs de roquettes, d'obus de mortier, les forces de sécurité ciblent des positions de l'EI pour déstabiliser au maximum l'organisation avant d'entrer dans la ville. L'opération se déroule comme cela a été soigneusement planifiée et j'espère que nous atteindrons nos objectifs aussi rapidement que possible. J'ai vu une belle coopération entre l'armée et les milices chiites dans cette bataille importante, cette opération pour briser le terrorisme. Mais la bataille s'annonce rude pour les forces de sécurité irakiennes. Falouja avait été en janvier 2014 la première prise des djihadistes de l'Etat islamique en Irak qui ont eu le temps depuis de consolider leur position. Autre problème pour l'armée irakienne, le nombre très important de civils. Toujours à l'intérieur de la ville, il serait environ 50 000 et malgré les appels à quitter Falouja passés aux habitants par le commandement irakien, nombre d'entre eux ont été empêchés de sortir de la ville par l'Etat islamique. Falouja, pire cauchemar de l'armée américaine, théâtre de combat acharné entre soldats et insurgés en 2004, ne sera qu'une étape si les forces irakiennes parviennent à la libérer. Mossoul, la grande ville du Nord tenue par l'Etat islamique depuis l'été 2014, reste l'objectif prioritaire de Bagdad. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !